Voici un terrain bien situé dans l'arrondissement de Yaoundé III au lieu d'Immokumbu II. Donc, comme vous pouvez constater, le terrain est situé en bordure de route. Vraiment en bordure de route. Et il y a des projets de l'État ici. Plus haut là, vous allez voir l'industrie Simankham. Donc, c'est plus haut là pour l'industrie Simankham. Cette route mène tout droit vers le domicile d'une haute personnalité de cette République. Je ne vais pas citer le nom dans cette vidéo. Ok, c'est un terrain de 2 hectares situé en plein carrefour. L'idéal, lorsque la route va passer, vous pourrez engager vos projets commerciaux ici. Vous pouvez construire des boutiques, vous pouvez construire votre maison pour y vivre. Et vous pouvez m'acheter et garder en attendant que ça prenne de la valeur. C'est un terrain que je vous suggère vraiment d'acheter. Les amis, j'ai suggéré de vous présenter ça dans notre groupie. Le terrain moins cher et bien situé. L'électricité arrive déjà ici. Le réseau passe très bien. La connexion Internet passe également très bien. Et la route va bientôt être gourdronnée. Vous voyez, l'entrance de la route est déjà très bien gourdronnée. Pour arriver ici, la moto coûte 500 à partir du carrefour. Et le terrain est situé en plein carrefour. À partir du carrefour barrière, vous avez votre terrain situé en plein carrefour. Je vous conseille vraiment d'acheter ce terrain et d'investir. Vous allez entrer et vous allez voir le terrain. La seule chose qu'il faut faire, c'est des fichiers. Mais les routes ont déjà été tracées ici. On va vous mettre le plan de l'occupement. Nous sommes là sur une route de 8 mètres. Voici le terrain. Voici le terrain. Donc ici, c'est le carrefour et les routes entrent comme ça. Si vous êtes les premiers à acheter le terrain ici, vous avez votre terrain en plein carrefour, en pleine route. Vous vous posez souvent les questions. Comment les gens ont fait pour acquérir les terrains dans Bastos, Omnisport ? Parce que cet endroit-là, les terrains coûtent 100 000 mètres carrés. Et bien, la stratégie des personnes, c'est quoi ? C'est d'acheter lorsque la route n'est pas encore arrivée comme ici. Et lorsque le coudron arrive, ils ont un terrain bien situé. Parce que pour avoir un terrain en plein carrefour, à Yaound, c'est vraiment pas facile. Si vous voulez acheter une zone comme Bastos, Omnisport, Mimboman, tout ça, ça va vous coûter énormément cher. Pourtant, vous pouvez venir ici. En ce moment, la mercuriale du terrain ici, c'est dans les 10 000, 12 000, 30 mètres carrés. Voici les projets. Voici les projets qui sont ici. Donc, le terrain descend jusqu'au fin de fond. Je ne vais pas trop continuer. On va vous montrer les projets qui sont tout autour. Vous voyez tous ces projets, toutes ces maisons-là qui sont tout autour. C'est ici, l'avenir, les amis. C'est ici qu'il faut venir acheter votre terrain en 2024. Voilà. Et ici, nous 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 trouvons dans un deuxième site, toujours dans l'arrangement. On est au troisième lieu du Mokumu. Passant par Fanoyon. En fait, nous vous proposons un titre d'un hectare. Donc, le lotissement est en cours. Comme vous pouvez le voir, c'est récemment qu'on a pu faire la reconstitution des bornes. Donc, d'ici quelques jours, les routes vont entrer. Et le lotissement sera prêt. Comme vous pouvez voir, ça entre là. Ça entre là. Et ça redescend dans la forêt. Ça ressort. Donc, c'est un titre d'un hectare. Je vous présente les terrains comme ça, un peu éloigné. Pourquoi ? Parce qu'en ville, c'est déjà saturé. Ça coûte énormément cher. Pour autant, dans les endroits un peu reculés, là, vous pouvez avoir les terrains très moins chers et qui offrent les mêmes opportunités par rapport à la ville. Je vais vous filmer une maison meublée qu'on a construite très loin de la ville et qui remplit. Parce que l'habitude, les gens disent que pour faire des maisons meublées, il ne faut plus être en ville. Moi, je vais vous faire une vidéo. Je vais vous présenter les maisons meublées qu'on a construites dans un endroit reculé. Il y a des personnes qui préfèrent les meublées dans les endroits reculés. Par exemple, en conda, là, si vous achetez votre terrain là-bas et vous construisez peut-être un meublé là-bas, étant donné que c'est proche de l'aéroport, vous n'allez pas manquer des clients, malgré que c'est dans le village. Malgré que c'est un peu reculé, quoi. Voilà. En plus, vous allez payer moins cher par rapport à en ville. Vous allez payer le terrain à 20 millions, 30 millions, 50 millions. Sous-titrage ST' 501